La fileuse à la fenêtre C'était là que, le front tout nebbé de lumière, Cependant que le lin séchait au soliveau, Elle filait, filait ses écheveaux, Mon aïeul, la belle et robuste fermière, C'était dans l'embrasure du châssis Qui donne sur la route attirante et lointaine, Bordée à l'infini de charmilles hautaines, Et dans la chaise où tant des miens se sont assis, Qu'elle filait, au sein de la maison rustique, Elle régnait, son front s'oréolait de jour, Et son visage avait des rayons tout autour, Comme ses francs de seins dans un vitrail antique, L'amour fait les francs radieux, Plus blanche que la laine en sa pâleur dormante, Plus douce que le lin était son âme aimante, Et des flammes d'orgueil palpitaient dans ses yeux, Comme la femme dont nous parle l'Évangile, Elle se met du lin, élevait des brebis, Fauchait les épimures, reprisait des habits, Et la rouette ornée, sous sa main très agile, Et des enfants nombreux jouaient à ses côtés, Au justesse de fils, grâce aux blondes de filles, Elle était jeune femme et mère de famille, Comme une vigue rose croise les étaient. Et la fileuse ancienne, Roux roux, filons la laine, Tes états sont rouets, Aussi le jour, N'es-tu pas prêt ? Roux 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 roux, filons la laine, Dans un grand chemin non battu, Où l'hiver grondera peut-être, Mon homme irait bûcher le être, Il faudra qu'il soit bien vêtu. Déjà l'automne, La perdra laine, Roux roux, filons la laine, Souffle sur le champ refroidi, Et le vieux sol est engordi, Roux 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 roux, Filons la laine, Hélas, Entend-tu par moments, Grincer les portes de l'étable, Et le nordais si redoutable, Courir dans les ravalements, La neige couvrira la plaine, Roux roux, Filons la laine, Bientôt nos toits deviendront blancs, Et les troupeaux seront tremblants, Roux 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 roux, Filons la laine, Déjà le ciel s'endeuille un peu, Voici la saison d'éveiller, Des échevaux, Des quenuillés, Et des longs soirs auprès du feu, Mais de bonheur, Mon âme est pleine, Roux roux, Filons la laine, Bien-aimés et même toujours, Comme autrefois sont nos amours, Roux 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 roux, Filons la laine, En ce moment, Il est là-bas, Au champ où l'orge est entassé, Mais vers moi s'en vient sa pensée, Et son cœur me parle tout bas, Et pour me payer de ma peine, Roux roux, Filons la laine, Ce soir il mettra sur mon franc, Un baiser joyeux et profond, Roux roux roux, Filons la laine, Mais un jour la mort apparaît, En trouvant son aile glacée, La fileuse ancienne mourut, Les chevaux tomba de sa main lacée, Et leur roi abandonné, Depuis l'or immobile, N'a plus tourné, Sous la main habile, Car celle qui l'aimait, Jadis, La gueule aux doigts tendres et lest, S'en est allée au paradis, Tourner les canouilles célestes, Les saints anges, Esprits subtils, Sûrent bientôt la reconnaître, Souvent, Bien souvent, Dirent-ils, Nous l'avons vu à sa fenêtre, Elle filait soir et matin, Que son geste était doux, Sa grâce posée, Que nous aimions, À l'heure où le soleil s'éteint, Écouter la chanson de sa blonde fusée, Et la Vierge dit à son tour, J'aime cette fileuse ancienne, Je l'aimais pour l'amour, Dont sa vie était pleine, Le bruit de ses fuseaux, De sa que nuit, Montait comme des voix d'oiseaux, Sous la feuillée, Et la Vierge dit doucement, Toi qui fies là si tendrement, Des habits et des langes, Viens filer éternellement, Pour habiller les anges, Et maintenant assise dans la clarté du ciel, Dans les rayonnements du matin éternel, Elle file le lin d'une divine toile, Sur un rouet que Dieu fit avec une étoile. Le réveil de l'ancêtre, Sous le sommet du vieux toit, Aux greniers des mansardes, Sont des lits de bois noins, Des tapisses et des hardes, C'est là que l'aïeul, Le vieux maître, dormait. C'était là qu'il couchait dans le temps des sommeils, Le lit étant plus dur, Il se levait plus tôt, Tonnait son cœur à Dieu, Puis gagnait aussitôt, Les chances se livraient de fécondes batailles. Sur ses lits, Il aimait se reposer aussi, Pendant les jours de moisson, Où tous ses mains robustes, Il engerbait les richesses augustes, Dont le soir était ébloui, De la fenêtre que l'ombrage ne voile, Avant de retomber dans l'oubli jusqu'au jour, Il regardait avec amour, Chaque gerbe lusant comme une grande étoile. Et quand ses membres soupis se retrempaient, Enfin, dans la douceur des trêves, L'ancêtre faisait de beaux rêves, Où, dans un champ d'azur, Passaient des flots d'épis, Toute l'ambition féconde de la race, Ressuscitait en lui quand le jour éclatait, Et quand la fenêtre mettait De l'aube sur sa face. Alors, il se levait, L'horloge au teint pâlit, Ne pas fait retentir pour lui sa voix sonore, Car il reconnaissait la marge de l'aurore, Au rayon de soleil qui tombait sur son lit. L'homme qui mène son trepôt, Soit ardous, Dans une odeur de moisson mûr, La maison d'or, Sans voix et sans murmure, La mer le chante aux abords du ruisseau, Je vois passer, Vêtu d'étoffes brunes, Disparaissant à demi dans la brume, L'homme qui mène son trepôt. Il a gagné la côte violette, Où son épaisse et sombre silhouette, Dos larges, Longues jambes, Grand chapeau, Grandis sur la montagne au morne dôme, Dans la brunante, Il va comme un fantôme, L'homme qui mène son trepôt. Sa maison rit sur la colline verte, Dès le matin sa porte est entreouverte, Et de ses fils le jour dort la peau, En fredonnant une chanson qu'il aime, A chaque soir, Il s'en revient de même, L'homme qui mène son trepôt. A chaque soir, Il s'en revient de même, Vers la maison vive ce qu'il aime, Son froc au vent flotte comme un drapeau. Et j'aime avoir, Dans l'ombre environnante, Oui, J'aime avoir passé, Dans la brunante, L'homme qui mène son trepôt. Les pauses, À l'heure où toute ombre décline, Lorsque le jour brillaient sur la colline, Et qu'elle voit du coq monter à l'horizon, Sachant que Dieu baignait la tâche austère, Ce paysan mourut de sa terre, Elle éveillait les gens de la maison. Rapidement, Il dressait la table, Du lait, Du lard, Du pain brun délectable, L'homme et les fils mangeaient à satiété, Puis ils partaient, L'épouse, La fenêtre, Les regardaient doucement disparaître, Dans le matin, Plein de tranquillité. Que Dieu bénisse leur journée, Permérait-elle, Et fasse, Cette année, Grandir le trèfle, Et déborder le grain. Il ne faut pas que l'orge soit clairaude, Et ni l'avoine en longueur au noir haute, Car mon pauvre homme aurait trop de chagrin. Elle rangeait la salle, Lavait le linge, Et la vaisselle sale, Mettait la soupe au feu, Coulait le lait, Puis, Puis s'asseyant dans l'embrasure, De la fenêtre, Où tout s'azure, Elle filait, 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 Pendant que la laine blanchâtre, S'enmoncelait, Et que, Dans l'âtre, La bûche chantait ses rayons, Entrevoyant la terre neuve, Où les épis s'oppressent comme un fleuve, Elle rêvait alors, Pure des moissons. Mais, Le soir, Lorsque des vallées, Quand sous les voûtes étoilées, Montaient un champ plus doux, Dans la fenêtre ombreuse, L'épouse heureuse, Attendait l'épouse. Petit oiseau, Petit oiseau, Sur ma fenêtre, Se revient, Depuis si longtemps, Me réjouir chaque printemps, Que j'apprends, A te reconnaître. Aussitôt que les peupliers, En trouvent leur touffe légère, Que les dentelles de fougères, Se brodent au fond des halliers. Dès que la nuit, Se part de douce clarté, Et que l'été, Clame la moisson revenue. Tu parais, Ta joie en éveil, C'est ma jeunesse en ma chambre, Bien loin des frimards de décembre, Tu te vautres dans le soleil. D'une mystérieuse chose, Ton pauvre cœur est comme fou, Et sur notre vieux toit, Ton cou, Fais-tu une petite ombre rose. Du ciel où mon œil est arrivé, Tu reviens, Ivre de lumière, Ah, Dévoile-moi le mystère, Ce ciel auquel j'ai rêvé. Sois béni, Je t'acclame, Être frégile et beau, C'est ton ce qu'un petit oiseau, Peut mettre d'azur dans une âme. 맛있 au public, Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021